Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Exuber le tendrement, des petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamis. Mamie Crochée ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas. Petit pas à pas, pas difficile, mais il faut suivre un petit peu. Vous allez voir, je vais faire plein de petits pas à pas, très facile, mais de temps en temps, j'aime bien faire quelque chose qui nous challenge un petit peu. Donc, ce petit haut ananas, on le connaît, on le voit généralement en blanc. J'avais envie de le faire en kaki, parce qu'on n'est pas spécialement tout blanc. Pour ma part, je ne suis pas très, j'aime pas beaucoup le blanc qu'on voyait, je suis très, 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 très blanche. Donc, blanc sur blanc, comme me disent mes enfants, le fantôme est de sortie. Donc, j'ai voulu le faire en goa kaki, parce que j'adore cette couleur, j'adore ce fil et j'adore cette couleur. Voilà, c'est donc la goa de la boutique Laine du Monde. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos et je vous mettrai bien évidemment le nombre de pelotres qu'il va vous falloir. Pour faire ce petit top, ça va être très simple. On va commencer par mesurer donc le contour de la poitrine, la partie la plus large de la poitrine. À ça, vous allez retirer un. Par exemple, Immogène fait 84 sur son tour de poitrine. Donc, je vais partir sur 83. 83 quoi ? 83 cm, pas 83 mailles. 83 cm. Je vais crocheter ça avec un 2,5, un crochet en 2,5. Je vais donc faire 83 cm de tour de poitrine. Alors, bien évidemment, ce n'est pas obligé que vous le fassiez serrer sur la poitrine, vous pouvez le faire lâche aussi. Donc là, vous mettez le nombre de centimètres que vous voulez. C'est vraiment une idée que je vous donne. Parce que de toute façon, il va y avoir des bretelles, des bretelles assez épaisses pour cacher un soutien-gorge, un maillot de bain. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu serré. Donc, je vais partir sur 83 cm. Alors, je vous montre mon livre. Vous mesurez la totalité de où vous voulez que ça parte jusqu'à sous le sein. Vous retirez à peu près 3 cm. Alors, par exemple, moi, je vais faire 18 pour Immogène. Donc, sur les 18, je vais retirer les 3 que je vais crocheter en 2,25 à peu près. Vous voyez ? Donc, il me restera 15 cm. Ces 15 cm, je vais les crocheter en 2,5. Et à partir de là, on travaillera nos ananas. D'accord ? Donc, je fais 15 cm. Et les 3 derniers centimètres en haut, je vais les faire en crochet plus petit. Je disais, je faisais, je prenais donc comme base 83 cm. Ça, c'était pour la poitrine. Mais je sais que sous les bras, c'est 75 cm. Donc, c'est pour ça que je vais descendre mon crochet en 2,25 voire 2. Je crochète l'âche. Vous, vous voyez par rapport à votre main. Mon 2,25 à moi peut être votre 2,50 à vous, voire votre 3 si vous crochetez serré. On est d'accord ? Donc, sur mes 18 cm dont j'ai besoin, vous, vous mesurez ce que vous avez besoin. Je retire 15 cm pour faire 3 cm en haut, un petit peu plus petit pour que ça serre un petit peu. Après, ce n'est pas grave parce que nous allons venir travailler en forme de tunique. Donc, peu importe. Alors, il va falloir faire un motif. multiple de 9, mais en fait, c'est multiple de 18. Pourquoi ? Parce qu'on va faire des V. Et les V, on va venir plier en 2, ici. Alors, je vais vous montrer sur l'essai que j'étais en train de faire. Il va falloir plier en 2 pour qu'il y ait un V qui aille en face d'un V. Donc, ce qui fait des V pairs, mais néanmoins multiple de 9, ce qui fait un multiple de 18. Voilà. La seule chose un peu embêtante, c'est qu'il faut que ce soit un multiple de 18. Et où est-ce qu'on va trouver ça embêtant ? C'est surtout en haut. Donc, c'est vraiment en haut qu'il faudra descendre le crochet. En bas, on s'en moque, puisqu'on veut que ça fasse une forme de tunique. Donc, ce n'est pas bien grave. Donc, vous allez faire un multiple de 9, mais un multiple de 18, puisqu'on veut que, par exemple, moi, je vais faire 162 mailles. Ça me fera donc 54 V. 54 V, c'est 27 fois 2. Donc, d'un côté, dans le dos, j'aurai 27 V. Et devant, j'aurai 27 V. Ce qui me permettra de pouvoir mettre les bretelles bien en face l'une de l'autre. C'est surtout ça, l'important. Donc, vous avez la possibilité de faire ce nombre de mailles. 144, 162, 180, 198, 216, 234, 252, 270, 288, etc. Et c'est à chaque fois, vous rajoutez 18. Et puis, voilà. Souvenez-vous que ça, ça doit être ce qui doit aller sur votre poitrine. Peu importe. Dans tous les cas, ça va donner un peu. Donc, quand vous descendrez le crochet, vous serez beaucoup plus à l'aise pour que ça tienne en haut. On est d'accord ? Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait le départ. Donc, je vais partir sur 162 mailles. Donc, c'est parti pour mes 162 mailles. Je vous rejoins quand c'est fait. Une fois mes 162 mailles de fête, je viens dans la première ici, et je viens faire une maille coulée. Et là, je vais faire des V. Donc, je viens faire une, deux, trois, quatre mailles en l'air, et je reviens dans la même ici, et je fais une brille. Ainsi, j'aurai fait mon premier V, comme ceci. Je passe de mailles, une, deux, dans la troisième, je viens faire bride. Mailles en l'air, et bride. Je passe de mailles. Dans la troisième, je fais bride. Mailles en l'air, et bride. D'accord ? Vous faites ça donc sur la totalité, comme nous sommes sur un multiple de trois, immanquablement, dans une, deux, ici, la troisième, vous aurez votre dernière bride. On se rejoint ici. Lorsqu'on arrive donc en fin de rang, on va venir faire une maille coulée dans le rang de la première, du début de notre rang, ici. Vous piquez dans la maille, ça c'est important, de piquer dans la maille centrale. Vous faites une maille coulée. Et là, vous allez recommencer. Une, deux, trois mailles en l'air, et une bride à l'intérieur du V. Et maintenant, vous allez faire des V dans des V. Et vous allez refaire chaque fois. Donc, ce même début, cette même fin, et ce, pour ma part, ça sera sur 15 cm. Dans 15 cm, je change de crochet. Je prends un crochet un tout petit peu plus petit, pour avoir la bande en haut qui soit un tout petit peu plus serrée. D'accord ? Je vous rejoins donc dans 18 cm, avec les 3 cm du haut, un tout petit peu plus serrée. Nous allons maintenant positionner les bretelles. Alors, pour ça, il va falloir que vous mettiez, donc, le bandeau. Et vous allez mesurer ce dont vous avez besoin, avec un simple fil, d'un côté à l'autre. Ou alors, vous prenez un vêtement qui vous va, et vous voyez combien les bretelles, combien vous avez besoin d'un bretelle. Ou alors, vous commencez la bretelle dans le dos, et vous crochetez. Et quand vous voyez que ça va bien, vous vous arrêtez, et vous allez joindre la bretelle à votre bandeau. Pour faire des bretelles, on va faire de la façon suivante. Vous allez séparer votre travail en deux. Ça, c'est le début. Donc, comme on a terminé notre bandeau, on a rentré le fil. Tout est fait. Donc, vous séparez en deux. Pour ma part, j'avais 27 V. D'accord ? Donc, j'ai partagé. J'en ai 13 d'un côté, 13 de l'autre, et j'ai une centrale. D'accord ? Donc, de là, je viens passer 4 V, et dans les 4 suivants, je vais venir travailler mes bretelles. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Donc, vous, vous cherchez votre centrale à vous. Vous comptez le nombre de V que vous avez. Vous prenez celle qui est au centre. Vous passez 4 V. D'accord ? Et les 4 d'après vont vous servir à faire les bretelles. Si la bretelle, là, vous paraît pas assez épaisse, je vous montrerai ensuite comment, une fois qu'on aura terminé le bas, je vous montrerai comment épaissir, si vous voulez des bretelles beaucoup plus épaisses. Parce que vous utilisez des soutiens-ganges avec des bretelles plus épaisses, on va faire, de toute façon, une bordure. On va venir, on travaille de cette façon, en croisé avec des bords, de façon à ce que vous puissiez élargir la bretelle en cas de besoin. Une fois que vous avez déterminé, donc, vos 4 V, qui vont vous servir, donc, pour les bretelles, on va venir travailler, allez, alors, il y a une, deux, trois, quatre V, d'accord ? On va venir travailler, donc, ici, dans cette, on les touche pas, les deux, les deux V extrêmes, on ne les touche pas. On va travailler dans l'espace ici, les V, les V et l'espace ici, d'accord ? Allez, on va venir se positionner dans le premier espace, là, vous avez le V, vous venez dans l'espace ici, et vous venez vous ancrer. Une fois que vous êtes ancré, vous allez venir faire, une, deux, trois mailles en l'air, comptant pour une bride. On va venir maintenant faire des croix, alors, on met le fil sur le crochet, là, vous avez le V, d'accord ? Vous piquez dans la maille, ici, et vous faites une bride. Une maille en l'air, vous préparez une bride, et vous piquez dans l'autre partie du V, dans la maille de l'autre partie du V, et vous faites une bride. Voilà, vous avez donc fait une croix, on va venir en faire une seconde, vous mettez le fil sur le crochet, ici, vous avez levé, vous avez la maille, ici, vous piquez, et vous faites votre bride. Une maille en l'air, vous n'oubliez surtout pas la maille en l'air, chaque fois. Là, vous avez le V, donc, vous avez la maille, ici, et c'est ici que vous allez faire, donc, la seconde bride. Et maintenant, dans l'espace entre les deux V, ici, vous allez venir faire une maille serrée, une bride, pardon, excusez-moi, une bride. Voilà, on a commencé ainsi, notre bretelle. C'est parti, une, deux mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, maintenant, on recommence. Préparez une bride, vous venez ici, et vous faites une bride. Une maille en l'air, vous préparez une bride, et vous venez dans l'autre, dans la maille, ici, et vous faites votre autre bride. Voilà, vous avez trois mailles, là, d'accord ? Donc, vous venez ici, dans la première, vous faites une bride. Une maille en l'air, et vous venez ici, faire une bride. Donc, vous faites des croisés, tout simplement. Voilà, là, vous avez croisé. Vous préparez une bride, et vous venez ici, dans la deuxième maille que vous avez fait, et vous faites votre bride. Voilà, vous voyez, votre bretelle est en train de se faire. Allez, on les fait encore une fois ensemble. Deux mailles en l'air, une et deux. Donc, vous voyez, on va le voir là, comme ça. Là, vous avez une, deux, trois, une, deux, trois, et là, la dernière qui servira à faire la bride. Donc, là, maintenant, vous tournez le travail, et vous recommencez. On prépare, donc, on fait, donc, une bride ici, une maille en l'air, une bride ici. Donc, vous avez fait, vous avez fait votre premier croisement, ça, ça, on va mieux comme ça. Vous avez fait votre premier croisement, on vient faire le deuxième croisement. Le deuxième croisement, ici, vous faites votre bride, votre maille en l'air, et ici, vous venez croiser. Et ici, vous venez faire la bride supplémentaire, d'accord ? Donc, voilà ce que ça nous donne. Ça, vous allez le prolonger jusqu'à ce que, ben, la bretelle vous convienne. Quand, une fois que c'est fait, eh bien, je vous rejoins, et je vous montrerai comment la joindre de l'autre côté, à d'ici. Et bien, voilà, une fois que vous avez fini votre bretelle, vous allez venir la positionner. Donc, on avait commencé entre, ici, on laissait passer deux. Il y en avait quatre, hein ? Un, deux, trois, quatre. Donc, entre, ici. Donc, on va venir se mettre entre, comme ceci. Et là, maintenant, vous allez venir joindre, tout simplement, la bretelle, avec votre aiguille à laine. De la même façon que de l'autre côté, c'est-à-dire que vous avez deux V, ça commence juste avant, et ça va juste après. Voilà, donc, vous venez, et vous joignez, d'un côté et de l'autre. Quand vous êtes au bout, ben, écoutez, vous coupez le fil, vous rentrez le fil, et voilà, notre bretelle sera terminée. On fera ensuite, donc, une bordure pour celles qui voudront épaissir. Moi, je vais le faire parce que vous savez que je suis une folle des picots, je trouve que c'est joli. Donc, je vais faire des picots. Et, alors, les picots, vous allez pouvoir les faire soit en maille serrée, si vous voulez, soit en maille coulée, soit en maille serrée, soit en demi-bride, pour pouvoir agrandir et épaissir la bretelle, si vous sentez le besoin de le faire. Vous voyez, là, on se retrouve, donc, en plein milieu. On était au milieu, un, deux, ici, en plein milieu. On vient terminer de joindre notre bretelle. On fait un nœud et on rentre le fil et on coupe le fil. Donc, une fois que vous êtes en bas de votre ouvrage, vous allez venir, donc, ici, vous étiez dans les V, donc, à l'envers. Vous allez venir dans votre V et on va commencer, donc, en s'ancrant. Et, donc, nous allons faire, à présent, la chose suivante. On va travailler par l'eau de 3 V et vous répéterez cette séquence constamment. Dans le premier V, ici, vous faites une, deux, trois, quatre mailles en l'air et une bride. Ça fait, donc, un V normal. D'accord ? Dans le deuxième V, ici, vous voyez, un V, deux V. Dans le deuxième V, ici, il va y avoir bride, deux mailles en l'air et bride. Et dans le troisième V, ici, ça sera comme le premier, bride, mailles en l'air et bride. Ceci est notre séquence et cette séquence, vous allez la répéter jusqu'à la fin du rang. Un V avec une maille en l'air, un V avec deux mailles en l'air, un V avec une maille en l'air. Ces trois V, vous le répétez constamment, donc, on terminera, ici, avec un V avec une maille en l'air. D'accord ? On se rejoint en fin de rang. Alors, vous pouvez, ici, c'est plus simple, marquer les V avec les deux mailles en l'air, parce que ce sera nos premiers ananas, donc, les cœurs des ananas. Donc, on fait bien deux V. Alors, ça, je termine ma séquence bride, maille en l'air, bride. Ça, c'est ma séquence qui est terminée. Je recommence ma séquence bride, maille en l'air, bride. Celui d'après bride, deux mailles en l'air, bride. Ça va recevoir, donc, mon ananas, donc, je le marque. Etc., etc., donc, chaque fois, il y a deux avec un seul, puis un avec deux mailles en l'air. D'accord ? Allez, on se retrouve, donc, ici, avec le tout seul, une maille en l'air toute seule. Voilà, on arrive en fin de rang. On fait, donc, ici, on a un tout seul, donc, là, c'est bride, maille en l'air et bride. On va venir, donc, dans la troisième maille, faire une maille coulée. Voilà. Donc, là, vous vous retrouvez en plein milieu de deux V. D'accord ? Dans ce, dans cet espace, ici, on va venir créer un V. Donc, on prend notre fil. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. Et une bride en plein milieu. Voilà. Là, vous avez créé un V. Maintenant, vous allez aller dans tous les V qui ont été marqués, c'est-à-dire, c'est les V où il y avait les deux mailles en l'air. Et dans ces V où il y avait les deux mailles en l'air, on vient faire bride, maille en l'air, une fois. Bride, maille en l'air, deux fois. Bride, maille en l'air, trois fois. Bride, maille en l'air, quatre fois. Et une bride. D'accord ? Donc, vous avez cinq brides avec quatre mailles en l'air en plein milieu. Ensuite, vous avez ici deux V. En plein milieu, vous allez venir faire un V. C'est-à-dire, bride, maille en l'air et bride. On vient là où il y avait les deux mailles en l'air et on recommence. Bride, maille en l'air, une fois. Bride, maille en l'air, deux fois. Bride, maille en l'air, trois fois. Bride, maille en l'air, quatre fois. Donc, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq brides avec quatre mailles en l'air. Entre les deux V qui suivent, on fait un V. D'accord ? Ça, vous le répétez jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça nous donne. Je vous rejoins donc ici, où il y avait les deux mailles en l'air et où on va créer donc notre petite coquille de départ de l'ananas. Nous arrivons donc à la fin du rang, nous venons faire ici notre maille coulée, une maille coulée à l'intérieur du V. Et on repart avec une, deux, trois, quatre mailles en l'air et une bride pour recréer un V. Je vais vous montrer ce que ça nous donne. Voilà ce que nous avons obtenu. Donc là, on a fait un V. Et nous allons faire à présent une maille en l'air, une maille serrée ici. Alors là, on a les un, deux, trois, quatre espaces. Donc on vient faire une maille serrée dans l'espace, suivi de une, deux, trois mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace, une, deux, trois mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace. Donc on a créé trois arceaux, une maille en l'air, là nous avons un V, on recrée un V. Donc bride, maille en l'air et bride. Voilà. Ceci est donc la séquence qu'on va répéter sur tous les motifs. Donc on recommence. Maille en l'air. Ici, maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air, maille serrée. Premier arceau. Une, deux, trois mailles en l'air, maille serrée. Deuxième arceau. Une, deux, trois mailles en l'air, maille serrée. Donc troisième arceau. Une maille en l'air et un V dans le V. Bride, maille en l'air et bride. Voilà. Je vous laisse répéter ça, donc jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. On termine donc notre rang par une maille coulée. On a donc atterri dans le V. Donc une maille coulée pour être dans le V. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Une bride pour refaire même V. Là, nous allons faire à présent une, deux mailles en l'air. Dans le premier arceau, on fait une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans le deuxième arceau, une maille serrée. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans le dernier arceau, une maille serrée. Une, deux mailles en l'air. Et on refait un V. Voilà. Ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. Bien, écoutez, on se rejoint ici en fin de rang quand on aura fait donc nos deux arceaux, les deux mailles en l'air, pour venir se rattacher au dernier V ici, à deux sites. Voilà, on termine donc notre rang sur le V. Donc, on va dans la troisième maille, maille coulée. On rentre dans le V, on fait une maille coulée. Alors, on regarde ce que ça nous a donné. Voilà, et là, c'est reparti. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Une bride au même endroit. On fait à présent trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Là, nous avons les deux arceaux. Donc, dans le premier, mailles serrées. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans le deuxième arceau, mailles serrées. Une, deux, trois mailles en l'air. Et on refait le V. Et ça, c'est la séquence qu'on doit répéter jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça nous donne. D'accord ? Allez, on le refait une fois ensemble. Une, deux, trois mailles en l'air. Mailles serrées. Une, deux, trois mailles en l'air. Mailles serrées. Une, deux, trois mailles en l'air. Et un V dans le V. Et on a terminé notre séquence. Allez, ben écoutez, on répète ça jusqu'à la fin de notre rang. On se rejoint en fin de rang ici. A de suite. Voilà. On va terminer notre rang. Ici, trois mailles en l'air. On vient dans la troisième du V. On fait notre maille coulée. Maille coulée dans le V. Et on repart pour un V. C'est une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Et une bride au même endroit. Allez, c'est parti pour le rang d'après. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Là, maintenant, nous allons venir faire une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Une maille serrée en plein milieu, ici, de l'arceau. Et on repart, une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et un V, bride, maille en l'air et bride. Et ça, vous le répétez donc sur tous les motifs. C'est reparti. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Maille serrée dans l'arceau du rang précédent. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air. Et un V dans le V. Bien écoutez, on se rejoint à la fin du rang. Voici où nous en sommes. On termine donc notre rang avec une maille coulée dans la troisième maille de notre V de départ. Une maille coulée à l'intérieur du V. Voir refaire un V. Et c'est parti. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Une bride. Donc on a refait un V. Maintenant, on vient faire une, deux, trois mailles en l'air. Là, on avait fait cinq mailles en l'air en plein milieu dans la troisième maille serrée. Cinq mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq. Dans la troisième, ici, maille serrée. Une, deux, trois et un V dans le V. Ça, c'est la séquence qu'on va reporter sur tous les motifs que nous avons sur notre rang. Voilà, V, trois mailles en l'air, mailles serrées, cinq mailles en l'air, mailles serrées, trois mailles en l'air et un V. D'accord ? Je vous retrouve donc en fin de rang. Voilà, on vient terminer donc notre rang avec une maille coulée ici dans la troisième. On vient dans le V et on refait un V. Donc, une, deux, trois, quatre mailles en l'air. Une bride au même endroit. Deux mailles en l'air. Et là, on vient au centre. Vous voyez, on a trois arceaux, un, deux, trois. Dans l'arceau du centre, on pique en plein milieu, il y avait cinq mailles, donc dans la troisième maille. Et on fait bride, deux mailles en l'air et bride au même endroit. Deux mailles en l'air et on refait un V dans le V. Et ça, c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. Donc là, on a fait le V, deux mailles en l'air. Dans l'arceau central, dans la maille numéro 3, on fait donc bride, deux mailles en l'air, bride, deux mailles en l'air et le V. Je vous rejoins en fin de rang. À de suite. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, on termine donc le rang en venant dans la troisième maille du V, faire une maille coulée. Dans le V, une maille coulée. Une, deux, trois, quatre mailles en l'air, une bride pour créer un V. D'accord ? Voilà où nous en sommes. Là, maintenant, dans les V, où il y avait les deux mailles en l'air, on va venir faire, donc, bride, Maille en l'air, alors ça va être six fois, cinq fois, on va répéter cinq fois ça, et on fera une bride en fin, d'accord ? Donc, bride, maille en l'air, une fois. Bride, maille en l'air, deux fois. Bride, maille en l'air, trois fois. Bride, maille en l'air, quatre fois. Bride, maille en l'air, cinq fois. Et bride. Donc, il y a six brides, mais, en fait, nous avons créé, une, deux, trois, quatre, cinq, cinq arceaux, d'accord ? Cinq espaces. Et ensuite, dans les V normaux, eh bien, écoutez, vous faites des V normaux. Voilà, ça, vous allez le répéter jusqu'en fin de rang, on se rejoint, donc, en fin de rang, avec toutes les bases, ça, c'est les bases de nos ananas. Donc, les six espaces, les cinq espaces, faits de six brides et de cinq mailles en l'air. À de suite. Voilà, on termine, donc, notre rang. Sur la troisième maille, on fait une maille coulée, une maille coulée à l'intérieur du V. On refait un V, donc, quatre mailles en l'air, une bride au même endroit. Et là, maintenant, ça, ça va être la séquence qu'on va répéter, donc, de partout, d'accord ? On fait une maille en l'air, dans le premier espace, mailles serrées, une, deux, trois mailles en l'air, Deuxième espace, mailles serrées, une, deux, trois mailles en l'air, troisième espace, mailles serrées, une, deux, trois mailles en l'air, dernier espace, mailles serrées. Voilà ce que ça nous donne, une maille en l'air et un V d'enlever. Voilà, il ne vous manque plus maintenant qu'à répéter ça sur tous les motifs. Voilà ce que nous obtenons. Allez, je vous rejoins ici, donc, avec exactement la même section. Voilà, quand on termine, donc, ce rang, on vient dans la troisième maille, du V, mailles coulées, dans le V, mailles coulées, une, deux, trois, quatre mailles en l'air, une bride et on crée notre V. Deux mailles en l'air, ça, c'est donc ce que nous allons faire sur tous les motifs qui arrivent. On fait donc deux mailles en l'air, on vient faire donc une maille serrée dans l'arceau, une, deux, trois mailles en l'air, une maille serrée dans l'arceau suivant, une, deux, trois mailles en l'air, mailles serrées dans l'arceau suivant, une, deux, trois mailles en l'air, et mailles serrées dans le dernier arrière arceau. Voilà ce que nous obtenons. On fait nos deux mailles en l'air, et maintenant notre V. Et c'est reparti. On fait ça sur tous nos motifs, d'accord ? Je vous rejoins donc en fin de rang avec trois arceaux ici, à décider. Donc voilà où nous en sommes. On arrive donc en fin de rang, ici, on vient faire donc notre maille coulée, la maille coulée dans le V, les quatre, une, deux, trois, quatre mailles en l'air pour créer le V suivant. Je voulais vous donner une petite précision. Là, vous pouvez le voir, ça s'évase, d'accord ? C'est en train de s'évaser, ça ne va pas s'évaser tant que ça, parce qu'en augmentant, en allant un petit peu de l'avant, ça va un petit peu se resserrer. La chose est que, soit, quand vous aurez fini votre ananas, que vous en saurez ici, vous voyez, où vous avez les trois, un, deux, trois, ici, vous ne voulez plus faire d'augmentation. Donc vous referez exactement le même nombre de brides ici. Si vous voulez faire encore des augmentations, vous voulez faire une robe, je ne sais pas, n'importe quoi, chaque fois, il va falloir augmenter de 1 quand vous arrivez sur ce rang-là. Vous voyez, vous ferez donc votre V, les deux mailles en l'air, le V avec les deux mailles en l'air ici, le V, et sur le rang d'après, au lieu de faire 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 brides, vous en ferez 7. Ça, c'est que si, dans le cas où vous voulez faire encore des augmentations, pour ma part, je ne vais pas faire d'augmentation, je vais continuer ce que je suis en train de faire, sur quelques centimètres encore, pour que ce soit un petit peu plus long, sur une dizaine, une quinzaine de centimètres, je vais faire, je finis cet ananas-là, j'en ferai certainement un autre, un autre avec 6 brides, mais si vous, vous voulez faire des augmentations, vous ferez exactement la même chose, mais avec 7, et si vous voulez encore augmenter, la fois d'après, 8, etc, etc. Voilà. Allez, là, on continue, on va faire nos diminutions, ça semble compliqué, mais c'est vraiment le truc, le plus facile et l'esthétiquement très, très joli. Allez, c'est parti, là, nous sommes à 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient dans l'espace, ici, dans l'arceau, on fait une maille serrée, 1, 2, 3, dans l'arceau maille serrée, 1, 2, 3, dans l'arceau maille serrée, et 1, 2, 3, dans le V, un V. Voilà. Et vous recommencez tout ce que vous venez de faire, donc, ici, voilà, sur les autres motifs, d'accord ? On se rejoint ici, en ayant diminué, donc, on est passé à 2 arceaux, là, vous voyez, il y en a 3, il y en a 3, donc, on passe à 2, on se rejoint quand on a les 2 arceaux, ici. Alors, on arrive en fin de rang, ici, dans la 3ème, maille coulée, et dans le V, maille coulée, 4 mailles en l'air, la bride, voilà, donc, on redémarre avec le V, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, dans le 1er arceau, une maille serrée, 1, 2, 3, dans le 2ème arceau maille serrée, 1, 2, 3, 4, et le V, voilà, et bien, il ne vous manque plus qu'à repartir, à refaire exactement la même chose sur tous les motifs, voilà ce que vous obtenez. Allez, je vous rejoins quand il vous reste ici, un arceau. Allez, nous sommes en fin de rang, 3ème maille, ici, hop, maille coulée, intérieure du V, maille coulée, on crée le V, 1, 2, 3, 4, la bride à l'intérieur, et là, maintenant, c'est parti pour, 1, 2, 3, 4, 5, maille en l'air, on vient en plein milieu, ici, maille serrée, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, et 1 V, donc là, ce rang n'est pas bien compliqué, V, 5 mailles en l'air, mailles serrées, 5 mailles en l'air, et le V, voilà, allez, écoutez, c'est parti sur la totalité de nos motifs, fin de rang, dans la troisième maille, maille coulée, dans le V, maille coulée, on refait un V, 1, 2, 3, 4, une bride, et là, maintenant, on repart à refaire un autre, un nouvel ananas, allez, c'est parti, pour ça, on va venir faire, 1, 2, 3, 4, mailles en l'air, ici, en plein milieu, on fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, mailles en l'air, ici, en plein milieu, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, mailles en l'air, et un V, voilà, ça, c'est ce que nous devons répéter, donc, sur chaque motif, d'accord, je vous rejoins, mais écoutez, quand on a fait ça, ici, voilà, et bien, à partir de maintenant, donc là, on va venir faire la maille coulée, hop, comme ceci, à partir de maintenant, vous vous retrouvez, ici, vous voyez, là où nous avions fait, donc, je vais vous montrer, maille coulée, 1, 2, 3, 4, la bride, là, nous avions fait, donc, 2 mailles en l'air, en plein milieu, bride, 2 mailles en l'air, et bride, 2 mailles en l'air, et une bride, d'accord, donc, vous allez reprendre, exactement, ce que nous avons fait, sur le rang, ici, vous voyez, et vous allez recommencer tout ça, et vous allez recommencer, tant que vous avez besoin, de long, de hauteur, comme je vous ai expliqué, il y a quelques instants, si vous sentez, que vous avez besoin, de largeur supplémentaire, vous ne ferez pas, 6, mais 7, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, donc, il faut qu'il y ait 7 brides, et vous recommencez, exactement pareil, c'est tout à fait, le même système, moi, je n'ai pas besoin, là, de largeur supplémentaire, c'est assez large, pour humogène, donc, je vais refaire, donc, non, je ne vais même pas refaire, en entier, si vous devez vous arrêter, je vous conseille, de vous arrêter, là, vous voyez, c'est le V, il est là, le V, après ça, on a les brides, donc, vous faites votre rang de brides, et après le rang de brides, on a le premier rang, avec les, est-ce que vous voyez bien, oui, on a le premier rang, avec les petits, les petits arceaux, donc, au moment, où vous devez vous arrêter, si vous voulez, que ce soit joli, eh bien, je vous conseille, de vous arrêter, ici, là, où il y a le premier rang, des arceaux, après les brides, d'accord, c'est exactement, ce que je vais faire, parce que je pense, que là, la hauteur suffit amplement, pour humogène, d'accord, je voulais faire un ananas, entier, mais je ne pense pas, que ce soit nécessaire, ça va être trop long, pour elle, bon, bien évidemment, après, je peux faire, partir en robe, je peux partir en tellement, tellement de choses, bien sûr, en tunique, en tout ce que je veux, mais là, moi, je vais m'arrêter, ici, donc, je vais reprendre, donc, mon rang de V, tel qu'il est là, ici, les six brides, avec les cinq mailles en l'air, entre, et ensuite, le rang, où j'avais fait, une maille en l'air, maille serrée, trois mailles en l'air, maille serrée, etc., etc., et je m'arrêterai là, vous, je vous laisse continuer, tant que vous en avez besoin, quant à moi, je vous rejoins, quand j'ai fini, mon rang, ici, donc, dans, le rang, qu'on fait là, le rang d'après, et le rang d'après, donc, dans deux rangs et demi, à peu près, à tout à l'heure, et bien voilà, maintenant que nous avons terminé, le bas de notre ouvrage, on va venir, s'occuper, de la partie que je préfère, les picots, je trouve que c'est joli, et puis, vous, ça va vous permettre, si vous désirez, de venir épaissir, les bretelles, si vous en avez besoin, si vous voulez trouver, trop fines, pour cacher votre toutingange, ou si vous êtes plus à l'aise, avec des bretelles, le plus épaisse, et bien ça va vous permettre, de faire, alors là, je vais vous montrer l'intérieur, mais vous allez pouvoir faire, donc l'extérieur, exactement pareil, et d'un côté, et de l'autre, d'accord, alors, on va venir, ah ben écoutez, on va venir directement, on va faire, on va faire dans ce sens, comme ça, on est dans le bon sens, donc on se met, dans, euh, dans un angle, hein, entre la bretelle, et le, et ici, et on va venir, comme ceci, alors moi, je vais partir, en, en maille serrée, vous pouvez, euh, faire, en demi bride, si vous voulez, quelque chose de plus épais, je vous parle, au niveau des bretelles, hein, au niveau de, au niveau là, du corps, du devant, tout ça, en maille serrée, ça passe bien, mais là, si vous voulez quelque chose, de plus épais, je vous montrerai, ici, le faire en demi bride, c'est comme vous le sentez, donc ici, on a une première maille, ici, la deuxième, ici, donc, la troisième, et entre les deux, ici, on va venir faire un picot, donc, une, deux, trois mailles en l'air, et on fait, notre picot, trois mailles en l'air, et un picot, et c'est reparti, donc, deux, et ici, le picot, une, deux, trois, et voilà, donc, on se rejoint à la bretelle, je termine, on se rejoint à la bretelle, pour que je vous montre comment on travaille la bretelle, comment vous pouvez l'épaissir ou pas, donc, une fois qu'on a fait les petits picots là, sur le devant, on va venir sur la bretelle, donc, si vous voulez épaissir, donc, vos bretelles, vous pouvez faire, donc, des, alors, vous voyez, vous avez, des espaces, des grands, des grands espaces, parce que vous avez les brides, donc, dans chacune des brides, vous faites, donc, une, une, deux, et ensuite, vous faites, trois, quatre brides, vous faites, donc, votre demi, plus une, deux, trois, et vous faites, un picot, donc, ici, une, deux, trois, et dans la suivante, vous faites, donc, la demi, et une, deux, trois, un picot, voilà, ça, c'est si vous voulez épaissir, donc, en ayant, de la demi-bride, plus un picot d'un côté, et si vous faites pareil, de l'autre, vous gagnez, à peu près, un centimètre, un centimètre et demi d'épaisseur, si maintenant, vous voulez faire, tout simplement, en mailles serrées, bien écoutez, on reprend, on repart en mailles serrées, donc, on fait exactement pareil, donc, une, deux, trois, le picot, une, deux, trois, le picot et voilà et vous faites ça sur la totalité alors soit vous le faites qu'à l'intérieur soit vous le faites à l'intérieur et à l'extérieur c'est à vous de voir comment vous voulez gérer les choses d'accord écoutez moi je vous rejoins quand j'ai fait je sais pas un petit peu de partout voilà à tout à l'heure et bien voilà notre petit top est à présent terminé on peut voir le joli motif on peut donc prolonger autant qu'on veut puisque là nous étions arrêtés sur une partie des ananas cette partie ci on peut prolonger continuer encore et encore donc sur la hauteur que vous voulez vous voyez que donc nous avons de la de l'amplitude au niveau des hanches mais toujours pareil là si vous rajoutez une bride et une maille en l'air vous pouvez encore amplifier encore plus voilà c'est modulable à souhait j'espère que ce petit pas à pas alors je vais vous tourner un petit peu pour que vous puissiez voir donc sous les bras ce que ça donne derrière voilà j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir mais surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto bon bon Sous-titrage ST' 501 ... 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